Les amis, ce matin, regardez, il arbore son plus beau sourire. Il a raison parce que Clémence est à ses côtés. Voilà, regardez. Ça, c'est le maestro Rodriguez, père et fils. Voilà, monsieur Fergnon. Hey ! Hey ! Clémence est à ses côtés. Les amis, on va faire une recette locale. Elle est balèze, Clémence, je peux vous dire, en pâtisserie. Et il y a besoin de ça parce qu'ici, il n'y a pas que la cathédrale, il y a un autre. C'est un édifice très important, le gâteau battu. Et on va séparer le gâteau battu ensemble aujourd'hui. Mais tu sais, Clémence, Fergnon n'est jamais battu. Oui, d'avance, je ne suis pas battu d'avance, mais on peut y venir par la suite. Tu veux dire que c'est moi qui vais battre ? J'ai l'impression que ça va être toi qui va battre. Dis-moi plutôt, quels sont les ingrédients de cette merveille qui se situe aux confins du quatre-quarts et de la brioche ? Un petit peu de farine, beaucoup de beurre, beaucoup de jaune d'eau, du sucre, une pointe de sel, on va délayer la levure dans le lait. Et ça, c'est un ingrédient mystère, je t'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Ah, hum, dis donc, ça fleur bon dans la cité de la fleur. Tu veux dire que ce gâteau, ce gâteau battu, on va apprendre à le faire. Frédéric Talfumière, notre réalisateur, va vous le montrer. Le voici. Eh bien ça, mesdames, messieurs, grâce à Clémence, vous allez pouvoir le réaliser. Et nos amis français qui regardent, ils disent, oui, gâteau battu. Non, 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 non. Je peux vous dire, c'est une tuerie. C'est ça. C'est vraiment, il y a, voilà. C'est une merveille, un délice. Oui, une tuerie, c'est positif, comme l'appellation. Dites-moi, les amis et noirs, vous savez que j'ai une amie de pays qui est avec nous ? Et puis je peux vous dire qu'il y a vraiment de pays. C'est notre vétérinaire, Hélène Gâteau, qui est Picard. Picard, s'il en est. S'il en est. Alors, le gâteau de battu, je me ferai un plaisir de le goûter, parce que pour moi, c'est ma madeleine. Quand j'allais rendre visite à ma grand-mère à Saint-Valéry-sur-Somme, je repartais toujours avec mon petit gâteau battu. Donc là, forcément, il a intérêt à être à la hauteur. Je suis là. Je te vois bien au petit chaperon rouge avec ton petit panier et le gâteau battu. Et voilà, et mon gâteau battu. Ah bah tu sais quoi, Hélène, tu vas le goûter à la fin, ce petit gâteau battu. Très bien. C'est également d'Alain Clémence. Évidemment, Hélène, qui est heureuse d'être dans sa région. Hélène connaît la ville d'Amiens, vous ne la connaissez pas, du gâteau battu. Qui ne l'est pas, puisque c'est Clémence qui le réalise. Clémence, es-tu bien, es-tu là ? Je suis là. Elle est à Donf, elle ne peut pas, elle rue dans les brancards à l'idée de faire son gâteau. Alors, par quoi on commence Clémence ? Alors, on va délayer la levure dans un petit peu de lait. Alors, c'est de la levure boulangère, de la levure vivante. Tout à fait. On le rappelle, c'est important parce que c'est un gâteau boulanger. On est aux confins de la brioche. C'est une brioche mousseuse, en fait, et sucrée. C'est la confin de la brioche et de la picardie, donc. C'est ça. A l'origine, la brioche, c'est la brie. Puisque brioche vient du mot brie, puisque la brioche était faite à l'origine avec de la tome fraîche de brie. Voilà. Alors, attention. A défaut, par contre, la brioche, on n'utilise que des oeufs. Et là, on n'utilisera que des jaunes. D'accord. Ce qui rend évidemment les choses un peu plus riches. C'est une brioche riche. C'est super léger. Alors que la brioche est alvéolée largement, le gâteau battu, lui, il va devenir mousseux. Tout à fait. Un peu comme une génoise. C'est vraiment à la frontière de la génoise et de la brioche, en fait. C'est trop bon. Ah là là. Et alors là, vous voyez, la levure est en train de fondre dans le lait. On a chauffé le lait un petit peu ? Légèrement. Voilà. C'est bien. Et ça, on en fait quoi ? Et après, on va mélanger le sucre et la farine. Vas-y, fais-le, alors. Allez, écoute, vous, tout va se mélanger d'un coup, là, si on ne fait pas attention. Je peux saladier par là, parce que là, je suis trop loin pour filmer. Merci. Oui, pose ça là, c'est bien. Voilà. D'accord. Alors, les propensions, Vincent. Alors, sucre et farine. Tiens, les propensions, madame. Combien c'est-tu que t'en mets ? On a 250 g de farine pour 65 g de sucre. Oui, c'est peu sucré, attention. Ce n'est pas un gâteau, c'est vraiment... Ah oui. Je dis, mais non, mais tu ne peux pas comprendre autrement qu'en disant que c'est entre génoise et brioche, c'est-à-dire plus sucré qu'une brioche, mais moins qu'un gâteau à quatre quarts ou une génoise. C'est ça qui en fait tout l'intérêt, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on rajoute un petit peu de confiture de lait, histoire de sucrer un peu. Bon, oui, du dos. Ça, c'est tout Clémence. C'est à battre, quand même, il semble. Ça, c'est bien Clémence. Bon, là, on est déjà bien. Tu vas mettre donc ton lait et ta levure dedans. Voilà. Important, le sucre. Dès qu'on met de la levure boulangère, c'est bien qu'il y ait un petit peu de sucre. Ça active. Ça active la levure. Ça active la levure. D'accord. On vous laisse faire, les amis ? Je vous retrouve dans un petit instant. Est-ce qu'il nous laisse faire ? Oh, il peut. Il peut. Il peut, s'il veut. Celui qui nous dit, il n'y fait, donc il va y faire. Regardez, voici le gâteau battu que nous prépare Clémence avec Vincent ce matin. Elle va vous donner, évidemment, ses tourne-mains, de sorte que vous puissiez le réaliser aisément. Avec une recette, un gâteau battu qui ne l'est pas. Parce que nous aussi, on continue avec les restaurateurs. Il n'y a pas que Nathalie Schrengirma. Non, non, parce que je suis toujours surpris de cette homonymie restaurateur, restaurateur. Les restaurateurs sont les gens qui restaurent leurs clients. Ils les restaurent dans leur bonne santé. Là, tu vas nous restaurer. Là, on va vous restaurer d'un gâteau battu. Regarde, ça, c'est les jaunes. Là, on va ajouter les jaunes d'eau. D'accord, ben dis donc, il y a ce qu'il faut. Il y en a sept. C'est riche. Ah ben dis donc. Oui, je vous rappelle que le jaune d'oeuf, c'est la partie riche, grasse de l'oeuf. Parce que le blanc, c'est pratiquement que de l'eau et quelques collagènes. On comprend après la couleur bien jaune du gâteau battu. C'est pour ça aussi qu'il est bon, mon gâteau. C'est ça, le soleil, il vient du gâteau battu. Regarde, cette couleur, c'est vrai que tu as raison, Hélène. Est-ce que ça ressemble, pour l'instant, à ce que faisait ta mamie ? Alors, je n'ai jamais vu cette étape-là, mais on va dire que pour l'instant... Toi, tu jouais dans la cour pendant que mamie a préparé le gâteau. Exactement. Non, elle était sur la route. Elle était sur la route. Vas-y, lance le gâteau, j'arrive. Voilà. Alors là, effectivement, on a cette belle couleur. Là, la levure est bien déliée. C'est la levure qui, en mangeant le sucre, va dégager un petit peu de gaz et d'alcool. Alors, le gaz va faire monter. C'est comme pour le pain. Et il y a toujours un petit dégagement d'alcool, mais c'est très, très léger. Pas suffisamment pour que ce soit gênant, par exemple. Ouh là là ! Là, on ajoute le beurre. Ah oui, on parlait de... Qu'est-ce qui donne cette belle couleur jaune ? Il y avait les oeufs, mais il y a le beurre aussi, parce que le beurre, il est bien jaune aussi. Voilà, oh là là. Et ça, ça va quand même monter, ça va quand même être léger et mousseux. Ça va monter jusqu'en haut du monde. Regarde, c'est merveilleux. Et je peux vous dire que ça sent divinement bon. Vous savez que, grosso modo, je ne connais pas de gens qui aient une aversion pour le gâteau battu. Ce n'est pas un truc dont tu goûtes, tu fais « Ah, quelle horreur ! » Parfois, on a des goûts qui diffèrent. Là, tous les enfants, ils tapent dedans. Je vais goûter. Alors, tu vas rajouter un petit élément dans ce petit verre là. Alors, normalement, ce n'est pas dans la recette, mais... Ah, l'ingrédient secret. En fait, c'était un petit clin d'œil que je voulais faire à la route du rhum. Ah, voilà, joli ! Donc, la moitié suffit. D'ailleurs, je salue mon camarade Jean-Sébastien qui l'a commenté pour France Roy hier. Absolument. Alors, Jean-Sep, c'est pour toi que j'ai mis un petit peu de rhum de la Guadalupe. C'est gentil. Voilà. Comme ça, ça fait un lien. Et puis, en plus, c'est très bien. Juste, le rhum va servir d'exhausteur de goût. Et on va mieux sentir le beurre, comme ça en manquait un peu. Oui. Ça manquait un peu de beurre. Bon, allez, on vous retrouve dans un instant. Clément se fait le gâteau battu devant vos yeux, vous l'avez vu. Et regardez bien, on vous parle... Voilà, le voici, ce gâteau. Merci, Fréditelle Fumière. Eh ben, il faut battre, maintenant. Je vais battre pendant un quart d'heure. Allez, à tout à l'heure. Je vais battre. Allez, vas-y, vas-y. Lui aussi, quand il était dans l'oeuf, a été attaché à la cuisine. C'est Vincent Fergnot. Vous voyez, c'est pareil. Après, ça a été sa vie, quoi. T'as bien battu ou pas ? J'ai une crampe. Ça fait 15 minutes que je bats ce gâteau battu. Mais quel menteur ! Il y avait un batteur électrique. Quoi ? Où est-ce qu'il est ? J'hallucine. Tu balances, hein ? Mais même à l'électrique, ça fait mal. Il est là. Il est là. Alors, normalement, il faut... Enfin, normalement, ça suffit de le battre suffisamment longtemps pour incorporer de l'air. Tout à fait. Mais toi, tiens, un truc en plus, c'est là. C'est Clémence, elle a un truc de dingue. Un blanc d'oeuf battu en neige. Et du coup, il est encore plus léger, mon gâteau. Oui, comme pour une mousse au chocolat. Oui, c'est-à-dire que c'est un autre moyen de faire rentrer de l'air à l'intérieur. Il y a l'air qui est dégagé par l'action des levures sur le sucre. Et puis, il y a l'air qu'on a incorporé dans cette architecture de blanc d'oeuf. Et... Oh là là. Attends, je le filme, ça, c'est trop beau. Moi, j'ai juste un problème avec le gâteau battu. C'est que c'est tellement léger et rien que quand je veux le tartiner de beurre et de confiture... Tu en as du beurre, toi. Tout c'est fouite. Non, non, mais c'est... Ah, parce que toi, tu rajoutes du beurre, toi. Tu sais, une pâte chocolatée dessus, tu vois le genre. Oui, c'est ça. En sandwich. Regarde. On peut faire des crocs avec, aussi. Il y a encore un petit peu de blanc d'oeuf sur ton fouet. Ah, voilà. Et là, on incorpore délicatement. Et ça, alors, on va le mettre... Alors, je ne vous dis pas ce qu'elle a mis comme beurre dans le moule. Attends. Ah, ça, j'adore. Vas-y, montre, montre. Il n'y avait pas assez de beurre, du coup, j'ai rajouté un petit peu de beurre. Regardez, ça manquait des fois qu'il n'y aurait pas assez de beurre. Voilà, regardez dans le moule. Vous avez vu la quantité de beurre qu'il y a sur les côtés. Voilà. C'est sûr qu'il va bien se démouler. Ah, ben, c'est sûr que ça ne va pas coller, là. Ça ne collera pas. Et puis, quand tu l'avales non plus, il ne colle pas. Un peu sur les hanches, mais ce n'est pas grave. Alors, ça, on va en mettre dans le moule. Et est-ce que, comme pour toute utilisation de levure boulangère, il va falloir laisser lever ? Il va falloir laisser lever pendant deux heures dans un endroit chaud. OK, d'accord. Donc, l'émission se terminera, je ne sais pas, aux alentours de 13h30. Deux heures dans une pièce autour de 25 degrés. C'est-à-dire, normalement, c'est le fournil dans une boulangerie. Autrement, vous le mettez... On peut aussi allumer le four, vraiment au minimum, à 30 degrés. Et puis, l'éteindre et puis mettre dedans. Allez, d'accord. Et alors, belle recette préparée par Clément. C'est là, je pense qu'on va se régaler. Soyons clairs. Ça fait des siècles qu'on bat le gâteau ici en Picardie. Il n'y a jamais porté plainte, le gâteau. Il adore être battu, en fait. C'est un miracle. Mais il faut bien le battre pour faire incorporé de l'air dedans. Donc, on a... Cuit combien de temps ? 25 minutes. 25 minutes, une fois qu'il a bien levé. Oui, à 160 degrés. 160 degrés, pas trop chaud. Hélène, tu vas goûter. Je vais, j'arrive. C'est le gâteau de ta mamie. Notre Picard qui va goûter son gâteau, pour rappeler le gâteau de mamie. Tu sais ce qu'elle a fait à côté ? Elle a fait une confiture de lait. Oui, ce qu'on appelle un duche de leche. C'est du lait sucré que l'on laisse réduire jusqu'à ce que ça devienne crémeux. Tu me feras ça un jour, tu le montreras comment faire. Parce que je peux vous dire que c'est extraordinaire. T'as vraiment pas besoin de ça, Lolo. Franchement, franchement. Non, mais si, fais goûter. Montre-nous, explique-nous de nous le truc et astuces. Je t'en ferai ça, promis. Je t'en ferai un vanillé, je t'en ferai un caramélisé. Bon, alors Hélène, c'est celui de ma vie ou pas ? Je veux le faire d'icte. On y est. C'est vrai ? C'est ça ? On y est, voilà. C'est genre aussi, merci. C'est vrai qu'il est merveilleux. Et il y a le papa de Clémence qui est là. Ah bah tiens, puis il y a Dan, voilà. Et puis il y a Dan, il y a ton copain Dan. Mais oui, c'est un ami éloi, lui. Regarde donc. Il est bon ce gâteau, Dan aussi, c'est bon ? Il est top ? Top. Voilà. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une fille qui me fait du gâteau battu. Ouais, ouais. Heureux homme, va. Chapeau à Clémence, qui nous a donné la recette et les astuces, trucs et astuces du gâteau. Du bon gâteau battu, on sera là demain à Amiens. Manquez pas ce rendez-vous dès 10h50 sur France 3. Toujours au bon endroit, les amis. C'est l'école. Il est bientôt midi en France. Merci.